bonjour j'espère que tu vas bien voici l'oracle des flammes jumelles pour une guidance justement pour les liens d'âme nous sommes partis je commence avec celui ci c'est un petit message qui va te donner voici la boîte hop ici voilà le dessin de la boîte c'est de l'académie du développement personnel on prendra le grand jeu de mademoiselle le normand après et on verra les événements imprévus justement sur ce lien également voilà on va voir je vais pousser ça je prendrai d'autres jeux si besoin verra j'aimerais bien prendre algariel aussi hop là ici où en sont les liens d'âme alors ça c'est quand même fou parce que je reprends il ya la même qui sort du paquet elle est restée en haut elle s'est démarquée du reste et là en coupant j'ai peut-être le sacré féminin qui qui se pose des questions il y en a un peu triste quand même on va voir ça hop on va commencer par le dialogue alors délivrance ouverture expression ah oui alors je pense qu'il faut d'abord commencer par celle ci et ensuite on à la peut-être l'aide ici avec la deuxième carte la fuite arrêt émotion apaisement je suis en colère je ne supporte rien est ce à moi est ce à toi qu'importe je ressens que je rejette tout tout ce qui est là autour de moi je ne supporte rien je te rejette mais je rejette également ce que je ressens en moi je suis je ne veux pas voir je ne veux pas entendre je suis sur la défensive mais pourquoi tout cela à quoi tout cela sert il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir en stoppant cette blessure en l'accueillant à bras ouverts je l'apaise donc sacré masculin sacré féminin peut-être que ça ça te parle justement en ce moment donc voilà arrêt émotion apaisement et voici le texte tu peux faire pause si tu veux le relire on passe à la deuxième carte on le voit ici voilà alors le dialogue la carte du dialogue c'est pas toujours évident de communiquer 1 délivrance ouverture expression donc voici peut-être l'aide justement par rapport à ce que tu ressens en ce moment à un moment donné il faut passer par le dialogue soit sur terre soit en astral mais vous avez beaucoup de choses à vous dire poser des mots des ressentis ouvre ton coeur soit honnête oui tu es perdue mais revient sur ce sentiment amoureux qui est en toi voilà voici le texte tu fais pause si tu veux justement prendre le temps de relire et on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand est ce que on va retrouver cette cette ligne ce thème justement dans la guidance de mademoiselle le normand on va voir j'ai les cartes ici devant tu vois je les garde alors déjà il est question de changement il y a quelque chose qui va bouger là il y a quelque chose qui va bouger déjà les questions de changement et les questions de discuter elles sortent elles c'est non pas comme d'habitude en tout cas ouais c'est plutôt positif mais c'est en train de bouger c'est quelque chose j'ai cette sensation en fait du voilà que le le passé derrière ce qui est difficile est derrière et que là du coup le lien avance et ça va aller vite parce qu'on n'a que du rouge ici tu vois donc on a un jeu qui est vraiment rapide et là au centre il ya aussi cette envie de changement il y en a peut-être qui ont envie de partir il y en a peut-être qu'envie de partir du lien aussi bien sûr il ya aussi cette notion de bouger aussi de déménagement ça c'est vraiment on part c'est le déménagement c'est le changement c'est le déménagement c'est le mouvement c'est un voyage aussi on voit que c'est positif on voit que c'est fait voilà il ya une décision qui va être prise ici et ça va vraiment porter ses fruits avec l'oranger tu vois ça va vraiment être positif il manque une quatrième carte on voit bien que il est question d'amour avec le 10 de coeur il ya cette envie aussi peut-être de vivre tu vois avec le petit sujet qui est là il ya cette envie de voilà de plaisir de vivre de rencontrer du monde de rencontrer des gens il ya vraiment cette cette dimension là et peut-être aussi donc dans le lien aussi justement de d'avoir plus de légèreté aussi un d'abord d'avoir plus de légèreté dans sa vie ça c'est important et de se faire plaisir d'aller la rencontre d'autres personnes il ya ce désir là au centre mais aussi certainement dans le lien on a une transformation du lien dans notre alchimiste ici avant il y avait vraiment quelque chose de oui peut-être la passion l'admiration c'était peut-être trop trop d'obsession en fait justement sur le lien et là on voit que ça change ça bouge et envie de changement et envie que les choses elles soient différentes aujourd'hui c'est positif tout ça il n'en manque une ce serait bien il ya cette notion de fin ici de fin d'une situation ne voilà pour moi la relation elle va pas continuer comme elle était avancée c'est vraiment c'est terminé il ya vraiment j'ai je ressens une c'est j'entends une bouffée d'air non c'est pas une bouffée d'air d'abord une sorte de oui il ya cette notion de respirer de respiration et il ya une sorte de comment je pourrais dire ça un nouveau souffle voilà un nouveau souffle cette envie d'un nouveau souffle mais il ya vraiment un nouveau souffle qui arrive sur le lien a peut-être des affaires à régler avant on va voir avec la constellation sur le roi de pique au niveau administratif au niveau juridique ou au niveau professionnel des choses à signer des papiers contrat mais peut-être aussi un jugement aussi qui va permettre d'aller de l'avant on va aller voir on va aller voir ça évidemment moi ce qui m'intéresse ici ça va être les deux petits sujets là d'accord encore une fois hop je le fais comme ça en ce moment j'aime bien le faire comme ça à quatre cartes à quatrième elle est ici la quatrième et on regardera la constellation de la quatrième ça permet un tirage assez précis mais aussi relativement rapide également alors tu pourras voir que on a les lettres il faut savoir qu'avec les lettres tu peux faire des mots je pense que tu auras compris et puis on a quand même deux fois la lettre haine donc on va aller voir les mots clés on va commencer par les mots clés du neuf de carreau au centre donc tu vois tu as les argonautes qui sont en train de de prendre le bateau en fait il s'embarque pour la colchide je crois qu'on dit comme ça je sais plus et donc c'est pour ça qu'on parle de déplacement qu'on parle de voyage on peut très bien parler déménagement aussi néanmoins le neuf de carreau c'est aussi la carte des retards il ya peut-être un retard justement dans les dans le fait de dans ce changement il ya peut-être un retard dans les projets dans ce qui était prévu on peut parler des foyers aussi peut avoir une incompréhension aussi également quelque chose justement une incompréhension ou avec quelqu'un ou dans ce qui est en train de se passer dans sa vie en tout cas il ya des préparatifs là il ya des démarches sur le lien qui sont en train de se faire il ya des démarches de changement ça va bouger il ya du mouvement c'est vraiment ce qu'on te dit ici donc c'est ça nous parle aussi d'une évolution qui est rapide je te parlais de nouvelles rencontres tout à l'heure il y avait ce désir là voilà de vivre des bons moments d'être dans le plaisir quelque chose de plus léger ici bien c'est c'est il ya vraiment ça il ya des nouvelles rencontres qui sont tout à fait possibles et ces rencontres elles vont se faire ben justement dans le cadre d'un voyage en déplacement voilà en tout cas en ce oui en bougeant et ça montre que il ya quelque chose qui va bouger alors il peut y avoir on est on n'oublie pas qu'on est sur le lien et donc ça ça nous parle aussi d'un nouveau départ et le nouveau départ et bien on va aller voir un petit peu plus loin évidemment je fais comme aller te voir tout de suite parce que j'ai une petite idée là mais la constellation du roi de pique puisque c'est elle qui va quand même nous parler de la conclusion donc je vais directement aller la voir pour pour affiner un petit peu mon interprétation et voir si c'est en adéquation avec ce que j'entends donc les rodien c'est ce que je ressens en clairsentience aussi oui c'est ça ici on a le lien qui va vers quelque chose de nouveau parce qu'on aurait pu se dire eh bien il y en a qui sont allés vers autre chose d'accord qu'il faut une nouvelle rencontre je je le ressens aussi c'est à dire qu'il ya des personnes qui peuvent dire bon là moi je vais vers autre chose et ce serait tout à fait juste tu sais pourquoi ce serait juste parce que tu vois la constellation qui est ici donc c'est laquelle on l'appelle la porte des hommes on appelle aussi ardent et bien nous parle d'un équilibre différent d'un équilibre nouveau d'un nouvel équilibre donc le fait de faire de nouvelles rencontres et peut-être de prendre la décision justement d'elle d'aller vers vers un nouveau départ sentimentalement et bien peu amener un et un nouvel équilibre dans le lien et on a deux fois elle nouveau nouvelle nouveau tu vois voilà je me disais elle laine il est important ici pas oui on a un équilibre nouveau qui est là pour la lettre n suivait si elle va nous parler aussi d'adaptation d'organisation on peut penser à une nouvelle énergie aussi également donc il ya vraiment cette notion là et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir les questions d'un voyage qui peut apporter un nouvel équilibre donc ça peut être aussi un voyage à deux un peu y avoir le fait de prendre la décision puisque là on discute il ya une décision importante pour l'avenir qui va être pris dans ce lien et donc la décision ça peut justement être de ceux de se retrouver d'où le déplacement d'où le voyage et ça apporte un nouvel équilibre il ya vraiment cette possibilité là elle est même très très forte mais il ya aussi j'ai vraiment les deux voilà le fait que d'autres vont peut-être changer de vie et le fait qu'en fait et le fait qu'en fait pas très français tout ça justement le fait de prendre la décision de vivre sa vie apporte un nouvel équilibre sur le lien même si c'est justement bas de partir de s'éloigner de son autre et de faire de nouvelles rencontres ça reste positif aussi et on peut voir que ça reste une décision pas forcément toujours simple mais il on a quand même le tribunal ici on pourrait vraiment se dire ok là je tranche là je tranche dans ce que je voilà donc c'est une guidance générale donc d'une part voilà on peut avoir ce cas de figure là on a qui prennent la décision d'aller vers quelqu'un d'autre de vivre autre chose ou de s'éloigner de leur autre et d'aller vivre de nouvelles aventures voilà pour justement pour vivre leur vie et vivre ce qu'ils ont envie de vivre sans être voilà retenu par l'autre ce qui n'est pas de l'amour d'ailleurs au passage l'amour rend libre et puis il y a aussi le lien vraiment les personnes qui se retrouvent qui se déplacent qui se retrouvent qui prennent la décision on voit ici de se retrouver d'être ensemble d'avancer il ya vraiment ça parce qu'on a un alchimiste ici je pense que si là dans tous les cas le focus se transforme les choses se transforment et c'est positif donc notre 5 de carreau on a un petit sujet en un orangé d'abord ça me parle d'abondance c'est pas 5 de carreau pardon c'est 5 de coeur ici mais il ya aussi quelque chose qui est beaucoup plus important que ça c'est vraiment une question bon l'abondance c'est aussi tout ce qui est généreux tout est en la prospérité mais c'est aussi la franchise il est question de sentiments ici complètement désintéressé il ya il ya voilà on a envie de passer au dessus du conflit au dessus des disputes si on s'entendait pas on a envie de passer au dessus de ça c'est vraiment l'entente qui va régner l'harmonie qui va régner et avec une communication des échanges des partages qui qui seront dans cette franchise dans cette oui générosité dans ça et surtout surtout avec l'harmonie tout ça ça permet en fait de conserver l'harmonie aussi même s'il ya des disputes oups pardon si je bouge j'emmène tout ça va pas aller donc effectivement si je fais le lien avec les cartes de l'oracle des flammes jumelles que j'avais au départ il ya cette notion d'abord de discussion de dialogue on l'a vu on l'a vraiment vu donc pour les personnes pour qui c'est difficile il ya cette notion de dialogue on disait je suis en colère je supporte rien là on dit qu'il est temps de l'accueil de l'émotion tu ressens et non plus de rejeter de la rejeter ou de la fuir voilà donc il est question d'accueillir ce que tu vis qui est désagréable à bras ouverts justement pour t'apaiser et donc pour aller vers un dialogue vers une discussion où on parle encore voilà ici d'ouverture de coeur de délivrance donc le fait de s'exprimer à un moment donné on te dit qu'il faut passer par le dialogue voilà que ce soit sur terre ou en astral mais il est question de discuter et peut-être qu'un voyage peut être utile justement pour se rencontrer pour discuter à coeur ouvert d'être dans un lieu complètement différent et neutre pour et ce qui peut permettre de ressentir à nouveau et bien cet amour en fait il ya ça on va aller avec voir toujours où en est le lien donc avec béline on va prendre un bain beline up feu alors attention discussion enflammée on t'a vu on avait vu on avait la colère tout à l'heure 1 dans l'oracle des flammes jumelles et te parlait de ressentir de la colère on avait mars d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je revienne sur les deux figures romantique bon ici c'est un missio c'est relié au mois de septembre mais on a celle ci voilà donc à bas il ya de la colère on a sacré féminin qui a peut-être reçu des paroles peut-être un peu vive je vais voir si c'est si c'est le sacré féminin moi je le ressens comme ça elle a reçu des paroles vives elle a été dans une discussion qui était assez vive ouais 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 parce qu'il y en a un qui s'est senti trahi pas peut-être qu'un sacré féminin qui décide justement de partir de faire sa vie et l'autre se s'en trahit c'est marrant parce qu'on a le 11 là elle a une carte qui a voulu sauter mais elle s'est bien placé alors c'est qu'elle veut celle là elle a été alors on va découvrir une autre alors on pourrait se dire bon c'est plus dans le travail j'ai il y en a l'un des deux qui a quand même bien avancé ici le travail il est sur le il est sur le féminin il est sur la femme mais bon les deux ont quand même bien avancé dans le lien néanmoins j'ai la sensation en fait qu'il y en a un qui se sent trahi du fait de l'avancée de l'évolution de l'autre bah oui parce que plus tu avances plus tu ouvres ta conscience plus il ya un fossé entre les deux en fait ainsi l'autre n'en est pas au même rythme moi je parle pas de niveau je parle de rythme je préfère parler de rythme je trouve que c'est plus ajusté mais ça c'est mon avis et c'est ça faire chacun avance chemine à son rythme d'ailleurs une guidance cette voilà cette guidance elle est là pour non pas pour répondre à des réponses pour répondre à des questions tout tout simple souvent on apprend on attend des réponses tout de suite d'abord les réponses on les a pas tout de suite on peut les apporter les avoir quelques mois plus tard en quelques semaines quelques mois ou un an ou deux ans plus tard et la guidance elle te permet vraiment de cheminer en fait elle t'ouvre une porte ou elle te donne une direction direction sur ton chemin elle voilà elle te dit ben voilà peut-être que tu peux aller voir de ce côté là elle t'aide à cheminer c'est pas une baguette magique une guidance donc je reviens mes moutons je me suis un tout petit peu perdu oui donc j'étais avec justement la trahison et l'entreprise en fait il ya cette et à cette notion là de s'éloigner de ce qui est toxique de ce qui est encore un travail pour moi le travail il est encore sûr et ben oui il y en a un qui doit qu'un qui doit encore se libérer de ceux d'un entourage abusif toxique de personnes qui sont plutôt jalouse et on l'a vu on l'a vu le lien le lien attire les jaloux aussi voilà il ya encore ce voilà il ya encore le travail à faire des gens qui sont qui sont jaloux qui peuvent être méchants aussi assez en réaction la mars quand même ça peut être agressif violent avec mars 1 avec la trahison dessus en plus avec des choses qui peuvent être cachés parce que tu vois on est la lune là les choses qui se voient pas donc attention à bien ouvrir les yeux attention regarde à bien regarder au delà des apparences mais là on a très clairement des personnes qui essaient de de déstabiliser le lien voire de discréditer une personne aussi mais cette notion de mettre le bazar dans le lien vite et ou alors voilà diviser pour mieux régner il ya quelque chose comme ça là sur le lien donc faudra faire attention c'est fait pour ça que j'avais aussi le tribunal là en conclusion mais on voit bien qu'avec mademoiselle le normand les choses elles avancent mais béline nous dit attention il ya des personnes effectivement sur le lien qui sont là et qui qui essaient de mettre le bazar on continue va recouvrir non parce que d'un jeu sur l'autre ça va pas les jeux ont deux énergies bien différentes mais on peut avoir des éléments supplémentaires ils peuvent se rejoindre aussi oui vraiment cette notion de discussion un pour parler on retrouve les pour parler ici attend je te montre on retrouve pour parler ici on retrouve la discussion encore une fois ici voilà donc il ya cette notion vraiment de communication on l'a vu tout à l'heure est ce que j'ai mis les cartes de l'oracle voilà il y avait cette notion vraiment de dialogue de tu vois d'expression ici il ya cette notion de il faut passer par le dialogue peu importe la voie du dialogue tu vois il ya vraiment cette notion là qui ressort beaucoup pour parler on discute ici un dialogue qui va apporter avec la beauté quelque chose de quand même d'apaisant on voit que c'est quand même nécessaire dialoguer avec le coeur à partir du coeur en là la discussion là aussi on l'a vu tout à l'heure tu peux revenir en arrière donc peut-être que c'est discuté justement de ce de ce qui se passe autour de personnes qui essaient de mettre le bazar il ya peut-être un malentendu d'ailleurs je crois qu'on en a parlé peut-être du malentendu tout à l'heure oui je disais s'il y avait des mais entend tout ça mais s'il ya des malentendus je te disais que justement la franchise allait la franchise l'honnêteté allait permettre justement de passer au dessus de ces malentendus là de cette mésentente donc ça vaut le coup de discuter c'est ça qu'on te dit si jamais tu te posais la question de mais qu'est ce que je veux faire maintenant s'il ya un malentendu si tu vois qu'il ya voilà il ya quelque chose qui dure là mais qui est pas très clair où les deux se sentent vraiment pas à l'aise mais il faut discuter et là on dit voilà ici quand on a la beauté et puis qu'on a les pourparlers eh bien une évolution dans une bonne entente mais même béline te dira qu'il est question d'une entente parfaite voilà et du coup justement ces petites discussions même si parfois elles peuvent être assez vives avec mars eh ben on te dit qu'elles vont venir renforcer le lien donc tu vois ça vaut le coup ici on est vraiment sur le thème de la communication sur trois jeux différents sur le dialogue et on te dit que c'est positif que ce soit le normand béline ou l'oracle des flemmes jumelles il me reste encore quelques minutes et j'aimerais aller voir avec algariel alors allons-y allons voir avec algariel qu'est ce que algariel lui nous dit ce serait intéressant de savoir ce qu'il nous dit hop là voilà je prends algariel donc c'est les cartes divinatoires d'algariel on va faire passer présent futur hop attend si je mets à l'envers voilà on a le chiffre 7 là en plus ça vraiment peut-être passé présent oh regarde déjà je peux te dire que pour le futur on a encore une rose regarde bien alors ça c'est une carte qui est vraiment positif au niveau sentimental il est vraiment question de quelque chose qui voilà le lien il évolue il évolue vraiment vers l'amour il n'y a pas il n'y a pas de doute regarde tu vois on a une on a une fleur qui pourrait ressembler avec une rose avec le coeur au dessus et là hop pareil pour pour algariel c'est exactement pareil donc il ya on voit bien qu'il ya cette notion de cheminement ici avec le cierge aussi c'est il ya vraiment cette notion là le cierge c'est quelque chose c'est assez neutre en fait bon ça nous parle de tout ce qui est invisible d'accord ça nous parle aussi en même temps je te parlais qu'il y avait des gens qui voilà qui parlait peut-être dans le dos de choses cachées mais qui n'allait pas avec de la jalousie la méchanceté mais fait en douce tu vois le cierge il nous en parle mais nous dit que c'est le passé un passé présent futur tu vois il nous dit vraiment que c'est dans le passé donc là mine de rien ça nous dit un petit peu que voilà par le passé faut pas se laisser miner par parce qu'il s'est passé dans le passé et moi je je ce que je peux ressentir c'est que l'entourage ou les personnes qui ont essayé voilà ben de de faire du mal ou de d'empêcher le lien bas ont beaucoup moins de énergétiquement ce que je ressens c'est qu'elles ont elles ont moins de prise ça a beaucoup moins de prise elles essaient toujours ou alors les situations parce que ça peut être des personnes ça peut être des situations ça a beaucoup moins de poids beaucoup moins de force énergétiquement je peux vraiment ressentir alors le cierge c'est aussi la lumière tu vois bien qu'il ya une bougie là il ya une lumière et donc c'est ça te c'est la guidance tu vois comme par exemple j'espère que cette guidance justement t'aidera dans ton cheminement et et peut-être que tu étais un carrefour et te montrera t'éclairera les différentes voies que tu as pour te permettre de choisir le chemin que tu le chemin à prendre le chemin à suivre c'est ça une guidance elle montre le chemin à suivre et le cierge c'est ça il te montre le chemin à suivre mais il va te montrer aussi les illusions où est ce que sont les illusions voilà et cette notion d'apporter de la clarté et justement la clarté elle était attention il y avait quelque chose de tu étais dans quelque chose de toxique ou d'abusif où il ya quelque chose de toxique et d'abusif autour de toi que ce soit des personnes et circonstances des situations des événements par exemple voilà on va aller voir donc il était qu'est ce il est question de faire attention justement ou peut-être aux belles paroles aux fausses promesses tu voyais cette notion là et donc d'écouter ta guidance intérieure parce que le cierge c'est aussi la médiumnité c'est tout ce qui est relié à l'invisible à l'occulte aussi et c'est on parlait de dialogue tout à l'heure et le dialogue je pense qu'il est beaucoup revenu la communication est beaucoup revenu pourquoi j'aime bien prendre béline parce que avec justement les flammes jumelles ou les âmes jumelles et bien on est sur vraiment un lien très spirituel même si toute relation pour moi est spirituel mais ici on est quand même sur une relation cosmique et il est question de dialogue avec l'au-delà aussi donc la communication peut se faire très bien elle peut très bien se faire pardon pendant les rêves aussi donc attention aussi à ne pas suivre des fois tu as des fausses lumières on a un chemin qui peut être trompeux qui peut être trompeux pardon c'est à dire que il ya quelque chose qui peut paraître séduisant beau peut-être facile attention c'est pas forcément le meilleur chemin à prendre et donc le cierge t'aide à lever le voile justement sur l'illusion voilà au niveau affectif faut savoir que le cierge c'est vraiment une relation qui te qui te sort qui t'élève d'accord une relation qui t'élève vers la lumière et donc qui te sort de ce qui était de ce qui n'était pas bon qui te sort de l'ombre donc on va aller voir un petit peu le lien où est ce qu'il en est si on si la personne est seule par exemple célibataire bas il ya une possibilité de rencontre et de deux ou et de vie de couple un ici mais cette carte elle a elle peut pas être étudiée toute seule c'est à dire qu'elle a besoin vraiment devant on est obligé de regarder on est obligé ici elle doit s'interpréter avec les cartes qui sont autour et ce qui est génial c'est que on a une seule carte qui est autour ici on a la corde j'aime pas trop la corde mais parce que je sais pas moi me fait penser parce que là depuis que j'ai les trois cartes je ressens donc certainement dans une vie intérieure il y en a un ou une qui a été pendu donc ça me gêne beaucoup parce que cette carte elle est au centre donc en même temps elle est sur la personne par exemple elle serait sur la perte le consultant ou la consultante est donc on est sur le lien une guidance pour le lien donc dans ça ça me parle que justement et bien on peut avoir eu les deux c'est ce que j'ai là les deux qui ont été pendus et du coup dans cette vie si l'histoire pourrait être celle ci c'est ce que je ressens là j'ai des images donc je te dis ce que ce qui me vient les deux ont été pendus dans une vie antérieure et en fait leurs tortionnaires ils revivent on parlait d'entourages abusifs toxiques et bien ce sont les mêmes tortionnaires qui les ont alors pas pendus mais qui les ont amenés à être jugés et on n'oublie pas qu'on a le tribunal ici d'accord voilà à être jugés et donc à être pendus mine de rien on a quelque chose quand même d'assez exceptionnel parce que on a quand même la rose info faut quand même le dire et on va pouvoir aller voir justement que la rose elle est à je l'adore je vais aller la voir tout de suite parce que la rose elle est pleine d'espoir en fait elle est positive elle nous parle d'amour inconditionnel elle nous parle de cet amour véritable pour ça je reviendrai sur l'accord d'après mais je préfère t'amener vers quelque chose de positif d'abord et ça nous parle surtout sur le lien de sentiments qui sont profonds qui sont sincères qui ont une force incroyable qui sont puissants ça nous parle de ça voilà et oui ça peut nous parler oui effectivement de vie de couple de mariage donc là d'union d'union de réunion de fusion de vie de couple à sur le lien qui arrive et qui est proche alors le temps en guidance pas c'est compliqué parce que le temps réellement n'existe pas et dans l'invisible temps n'existe pas notre temps n'existe pas et l'âme a tout son temps et l'ego lui n'a pas tout son temps et là c'est toute la différence donc même si par exemple dans le grand jeu mademoiselle normand on a vraiment des possibilités de calcul pour avoir des notions de temps qui sont quand même relativement précises mais je me suis quand même rendu compte que dans cet air dans laquelle nous sommes comparé à il ya 20 ans quand j'ai été initié au jeu et bien on n'est pas du tout du tout dans les mêmes énergies et je trouve que il ya plus d'erreurs au niveau du temps qu'avant donc c'est je trouve que c'est plus difficile encore de voir le temps ici du coup je me fie plus aux figures géomantique qu'au calcul même si le calcul fonctionne encore pour ceux qui connaissent les calculs mais c'est à prendre avec des pincettes et dans tous les cas le temps a toujours été à prendre avec des pincettes dans une guidance avec avec les cartes on alors c'est la carte de l'espoir et je crois qu'on en a besoin d'espoir en ce moment aujourd'hui et les flammes jumelles et les âmes jumelles aussi parce que ici il s'agit des deux vraiment on a bien qu'on en train de me dire relations cosmiques alors les âmes jumelles cosmiques les flammes jumelles cosmiques les flammes universelles peut-être c'est ça se peut être ça moi j'entends cosmique ainsi ça te parle battu prend comme tu veux mais bon âme sœur âme jumelle femme jumelle c'est cosmique entre tous les cas mais on insiste j'entends vraiment il ya une insistance sur le sur le mot cosmique alors c'est peut-être universel si je traduis alors il ya cette notion de fusion de complémentarité tu vois c'est vraiment ça va être peut-être les flammes jumelles universel je suis pas allé voir sur le sujet me suis pas penché dessus mais peut-être que toi tu as été voir et peut-être que ça te parlera donc j'irai pas plus loin dans cette notion là du coup mais je te dis ce que j'ai donc là c'est vraiment par une relation qui est incroyable complémentaire mais aussi on parle de fusion et les questions de fusion il n'y a pas de doute il ya plus de doute sur sur ce qui est ressenti et pour l'un et pour l'autre là ça c'est le futur s'évolue vraiment vers ça il ya vraiment eh ben le présage ici c'est ben voilà c'est l'amour la confiance le couple la stabilité la joie le bonheur l'harmonie et c'est c'est pas là je peux pas dire plus que ça quoi et et pour d'autres c'est vraiment une question de rencontre j'insiste parce qu'il y en a qui regardent sont peut-être seul et il ya vraiment une nouvelle rencontre pour d'autres parce que je l'ai dans le normand je crois je l'ai dans béline ouais 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 j'ai dans les noms toutes les cartes quasiment là donc il est vraiment question d'un de bonheur ici mais là je te les lis passer je te les lui passer présent futur d'accord donc on voit on va vers quelque chose qui est positif vraiment avec la rose tu peux être sûr que oui et c'est il est question d'un amour véritable maintenant on va lier les deux cartes et là on est sur du fuit moi je te suis suis moi je te suis donc je te le redis suis moi je te fuis fuis moi je te suis peut-être trompé j'ai dû me dire à l'inverse est possible donc c'est une relation qui est basée là dessus c'est vraiment la relation des flammes jumelles faut quand même le dire on est vraiment sûr c'est il est vraiment question de ça là c'est voilà il ya l'association de ces cartes là mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'association j'ai envie d'aller titiller peut-être un petit peu plus j'aimerais bien c'est ici on peut nous parler aussi si je relis les trois cartes de relations cachées donc les flemmes jumelles ici on parle de relations qui sont cachés ou cachés par rapport à la famille ou caché parce que l'un des deux ou les deux ne sont pas disponibles mais le fait cette moi c'est pas comme ça que je ressens je ressens qu'on avance que là il y en a au moins l'un des deux qui sait qui sait qui est disponible aujourd'hui et l'autre est en passe de le devenir c'est vraiment ce que je sens pourquoi parce que c'est ces cachotteries elles sont dans le passé donc c'est derrière voilà c'est derrière donc ça veut dire quoi ça veut dire que au fur et à mesure du cheminement et de l'avancée les deux se sont séparés ou sont en passe de ce de se séparer comme on dit de leur énergie tierce donc des comment voilà des de l'énergie que ce soit l'énergie dire ça peut être une situation ça peut être une personne qui les empêchait de pouvoir se retrouver ils s'en dégagent voilà on voit que néanmoins la corde est vide d'accord elle n'est pas attachée à quoi que ce soit ce qui veut dire aussi qu'ils ne sont plus attachés qu'ils se sont détachés pour pouvoir se retrouver voilà on va prendre pour terminer alors j'avais envie d'un peut-être d'un beau texte pour terminer avec toi donc je vais prendre missive de vos guides justement parler de l'au-delà on parlait de l'invisible de l'occulte donc on va prendre une petite carte postale voilà je t'envoie une petite carte postale on y va on va voir ce qui sort pour toi là-haut quelle est la carte postale qui va sortir pour toi allez on y va tiens je vais couper main gauche vers la gauche quand tu coupes on m'a toujours dit ça pourquoi parce que la main gauche c'est la main du coeur et quand tu tires tes cartes tire-les avec la main gauche aussi avec la main du coeur parce que le coeur c'est la pureté voilà je me dis comment j'ai été initiée justement à la carte au nom aussi ça veut pas sortir on n'a pas le message alors je vais comment eh ben je vais m'arrêter là celle-là elle était retournée et donc c'est celle-ci que je vais garder je vais voir si j'en avais d'autres de retourner tiens non tu vois sont pleins de cartes postales je vais te voilà tu verras mieux le matin tu prends ton courrier tu vois tu tires une carte alors c'est celle-ci d'accord c'est la seule qui était retournée dans le jeu je l'ai pas vu tout de suite il y a des moments dans la vie où il vaut mieux reporter tout risque à un autre jour mais d'autres périodes sont parfaites pour effectuer un saut aussi dangereux qu'il puisse paraître et bien accrochez-vous à votre parachute car le moment est venu sachez que quoi qu'il arrive on ne vous laissera pas tomber vous noyer, vous perdre ou vous blesser de quelque manière que ce soit même si vous avez l'impression d'être en chute libre on est là pour vous donc vous pouvez cesser de paniquer et vous détendre dans cette transition vers quelque chose de nouveau tous les éléments sont en place et votre âme est prête pour une nouvelle expérience peu importe ce que vous demandez il est temps de courir le risque et de réaliser cet objectif qui vous effraie quoi qu'il arrive vous atterrirez doucement juste sur la cible ne vous inquiétez pas du résultat l'esprit veille sur vous l'idée est d'oser faire ce saut nous honorons votre courage accueillez-le voilà et bien ça c'est l'événement imprévu je voulais te le faire le voilà pour le lien c'est ça il y en a qui ont peut-être peur justement de sauter le pas et bien en sautant le pas tu célèbres la vie je te remets le texte comme ça tu peux faire pause pour le relire tranquillement à t'être posé merci à toi je te souhaite une très belle journée puis on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance je répondrai à une question et d'ailleurs si tu as des questions n'hésite pas à m'écrire à me les envoyer par mail le sacré féminin arroba gmail.com tout attaché sans accent tu as le mail dans la description tout de suite sous la vidéo merci à toi